Ce soir on fait un événement dans le cadre du festival in situ organisé par l'université de Lyon qui a travaillé avec l'ensemble des écoles de l'université de Lyon pour monter un certain nombre d'événements et on a proposé de travailler sur la partie alimentation. Alors on va parler de regards croisés de l'alimentation et de l'agriculture et d'abord je vais me présenter, je suis Jérôme Zatov, je suis responsable de l'activité entrepreneuriat ici et j'ai le plaisir d'interagir avec un certain nombre d'intervenants qu'on va voir plus tard. Alors on va parler d'alimentation, à l'époque où on parle beaucoup et à la faveur des médias d'agribashing, d'agrobashing et on va céder à la tendance de cash investigation pour parler ensemble ce soir d'insectes, d'huile de palme, de nitrite, de pesticides et d'engrais. Ça vous donne envie ? Ah oui ! Hein ? Ça va être intéressant ! Mais pour le coup, à la différence d'un cash investigation, on ne va pas tant parler des problèmes, on va plutôt chercher à transformer ces problèmes en opportunités et pour essayer justement de nous donner ensemble une vision positive et fière de l'alimentation et de ce que peut être l'alimentation de demain. Alors on va avoir quatre experts qui vont se succéder ce soir. Guillaume Rimeau, qui est élève ingénieur d'Alizara ici. Valentin Bossuet, fondateur, co-fondateur d'une start-up qui s'appelle Botte et Carotte. Caroline Leroy, consultante enseignante en R&D, en recherche et développement. Et Florian Sellette, enseignant-chercheur en agronomie et agroécologie. On va parler avec quatre talks successifs de la chaîne de la valeur, de l'alimentation, de la fourche à la fourchette. C'est la chaîne de la valeur, on parle de production, de transformation, de distribution, de consommation. Et comme on est innovant et qu'on a envie de partir de vous, de nous, consommateurs, et bien on va partir de la fourchette et de remonter à la fourche. Oui, soyons un peu innovants ce soir. Donc on va avoir quatre talks qui vont se succéder pour une quarantaine de minutes. Et après, moi je vais vous retrouver au bout de 40 minutes pour animer la partie débat. Parce qu'on va laisser une large place également aux questions. Voilà comment ça va se dérouler. Encore merci d'être là ce soir et profitez bien de tout ça. Applaudissements 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 Good evening, my name is Guillaume Rimeau. I am 20 years old and I am a third year student here at Isara. I come from Dome, 60 km north-east of Lyon, where my father is a farmer and my mother makes ice cream with a part of the milk produced by the Frisian Co. I am passionate about politics and food industry. But don't worry, I won't talk to you in English the whole time. I am just introducing myself in English. And why? Because last summer I had the opportunity to practice my Isara's internship in a dairy farm in New Zealand. And since I came back, I felt a lot of change. I changed my vision of this world. And I learned more about the New Zealand dairy system, one of the most influent dairy system in the world. Tonight, I will tell you my vision about food plate in 2014. I am very glad to tell you what I have in my mind every day. Building a better working world with a better food and a better agriculture. Well, it's not because the alimentation is mondialized that we need to speak English. I am very glad to talk about food plate. I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate. And I am very glad to talk about food plate plate plate. Well, thank you very excited to talk about food plate. Today I am very glad to talk about food plate- Sylva Petene Engelme and richness of food plate. Et j'en passe. De nouvelles sources de protéines, comme pourquoi pas les feuilles, de nouveaux fruits, de nouvelles céréales, de nouveaux légumes, des écorces d'arbres. Laissons les ingénieurs et les agriculteurs de demain innover sur le sujet. La planète regorge de ressources qui nous sont encore inconnues et qui méritent d'être découvertes. Ouvrons les yeux et l'avenir sera merveilleux. Alors, où pourrons-nous trouver ces produits en 2040 ? Dans un tout nouveau concept de magasin créé spécialement pour le consommateur, géré par des agris ingénieurs innovateurs, qui plongeront donc le consommateur du champ de production à l'étalage de consommation. Maintenant, je vous laisse imaginer, vous pouvez fermer les yeux, mettre votre cerveau en mode rêve, et vous vous placez en 2040. Vous êtes en 2040, vous sortez de l'hyperloop, et là, vous allez prendre votre caddie. Alors, votre caddie n'est autre qu'un drone volant, intelligent, bien sûr, qui connaît les prix des produits. Dès que vous en mettez un dedans, il en connaît le prix, il le déduira directement de votre compte en banque. Donc, vous voilà, avec votre drone volant, vous avancez vers un bâtiment qu'on pourrait appeler de nos jours une grande surface. Vous rentrez dedans et vous avez en face de vous un goût de food. Un lieu pour manger bio, local, et des produits, des bons produits selon la saisonnalité dans un univers qui vous fait voyager. Vous continuez dans le magasin, et là, vous avez, pour chaque produit, des bulles, des espèces d'igües. Vous avez la bulle des algues, vous avez la bulle du pain, des poissons, la bulle des nouveaux fruits, des nouveaux légumes, etc. Et là, vous entrez dans une bulle, et vous êtes plongé de l'univers de production à l'étalage de consommation. Vous voyez toute la chaîne de valeur. Et comment ? Vous avez de vos pieds autour de vous et en haut de votre tête, des hologrammes et des vidéoprojecteurs qui vous présentent la chaîne de valeur de la binette à la cagette. Vous avez alors un large choix de produits locaux avec des marques locales pour un projet global. Vous faites donc vos choix, vos provisions, et vous pouvez être satisfait. Vous repartez avec votre drone volant jusqu'à chez vous, qui, votre drone, vous rapportera vos produits jusqu'à la porte de votre vidéo. Vous pensez que je suis un rêveur, mais non, je suis juste en train de développer un nouveau modèle et une nouvelle vie pour tous sur ce planète. Merci. Bonsoir à tous. Je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps de goûter. Et du coup, je suis passé au supermarché du coin pour faire des courses. Et j'ai craqué. J'ai acheté du Nutella. Alors, j'ai bien pensé à l'huile de palme, à la planète, à la réforestation. J'ai aussi pensé à mon ventre et à tout le sport que j'allais devoir faire pour éliminer toutes ces calories. Mais il y avait vraiment du super promo dessus. Et puis, j'ai regardé les autres patates tartinées et vous savez, elles n'ont pas vraiment le même goût. Ce n'est pas le même plaisir. Mais pendant que j'étais en magasin, je me suis demandé est-ce que ce petit pot Nutella, il est là parce que c'est moi, consommateur, qui le veux, qui l'achète ou est-ce que je le veux, je l'achète parce qu'il est là, parce qu'on le propose en réel ? Autrement dit, est-ce que c'est l'offre qui fait la demande ou la demande qui fait l'offre ? Bon, là, j'espère avoir un peu aiguisé votre appétit avec le Nutella et un peu votre attention avec ma question. J'ai un peu plus me présenté. Je m'appelle Valentin. J'ai cofondé la start-up Bottes et Carottes avec deux camarades de promo, Aurélien et Clément. J'ai fait mes études à Lizarra et j'ai été diplômé en 2018. Bottes et Carottes, c'est le goût du potager en grande distribution. C'est une marque de fruits et légumes qui va assurer du goût et de la transparence aux consommateurs. Ça va être un sourcing dans la majorité des cas auprès de producteurs de la région et lorsque ce n'est pas possible, on va privilégier des filières de qualité et des filières avec la transparence. C'est aussi des outils de vente à travers de la PLV, c'est-à-dire des fiches informatives, des animations, des îlots. Et nous, le modèle qui nous tient le plus à cœur, c'est un kiosque primeur dans lequel on trouverait nos produits et un vendeur qui pourrait vous accompagner, vous conseiller dans vos achats de fruits et légumes et mettre en avant la complexité et la typicité des fruits et légumes. Mais bon, trêve de bottes et carottes, revenons à notre question d'offre et de demande. Et on va commencer à s'intéresser par la demande. Donc, quand j'ai commencé mes études, on m'a beaucoup parlé du fait d'être consommateur. Être consommateur, ça veut dire qu'on va voter avec son caddie. Ou comme dirait mon père, le vote par la carte bleue. C'est une idée qui a du sens, mais auquel moi, aujourd'hui, je vois deux principaux freins. La disparité de la demande et la surabondance d'informations auxquelles on fait face en tant que consommateur. La disparité de la demande, en fait, on n'a pas un grand consommateur. On a plein de consommateurs différents avec leur propre idée reçue, leur propre conviction et donc leur propre manière de choisir les produits. Et ça, aujourd'hui, on s'en rend bien compte avec l'évolution et la segmentation de la distribution. C'est-à-dire qu'on a une grande distribution qui pendant très longtemps a largement devenu le marché en nous vendant de la praticité à travers le concept du tout sous le même toit et de la promo du tarif du pas cher. Et aujourd'hui, finalement, on a des nouveaux circuits qui naissent, qui progressent et qui vont vendre d'autres valeurs. On a les multifrais, comme grands frais, qui, eux, vont nous vendre de la fraîcheur, de la qualité. Les spécialistes bio, qui, eux, vont toucher les populations sensibilisées à leur santé, à l'environnement. Ou encore les circuits digitaux, qui, eux, nous vendent du gain de temps, de la praticité à son maximum. Typiquement, chez Botte et Carotte, l'idée d'aller en grande distribution, c'était de dire qu'on allait soit toucher une population qui n'était pas encore sensibilisée à des nouvelles tendances, ou alors toucher des personnes sensibilisées, mais qui n'avaient pas le temps de diversifier leur lieu d'achat. Ensuite, je vous ai parlé d'une surabondance d'informations. L'alimentation, c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que finalement, il nous concerne tous, parce qu'on est tous consommateurs, on mange tous. Sauf que quand on décide de s'enseigner, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Parce qu'on va aller voir les études scientifiques. Et là, on va se rendre compte qu'il y en a plein, qu'elles sont pas toujours faciles à déchiffrer, et en plus, les résultats peuvent être contradictoires. Alors ensuite, on va aller en magasin, et on va voir les labels. Le Nutri-Score, Bio, HVE, IGP, AOP, Label Rouge, etc. Auquel on peut ajouter les éléments de communication des marques, qui sont souvent bien mis en avant sur les emballages, et le traitement des médias sur l'alimentation. Et donc, on se retrouve avec une quantité d'informations, en fait, qui fait un mille-feuille très complexe à déchiffrer pour n'importe quel consommateur. Est-ce qu'il faut consommer Bio ? Est-ce qu'il faut consommer Local ? De quel bio ? De quel local part-on ? Dans quel circuit ? Et plein d'autres questions. Donc finalement, on se retrouve avec une demande qui n'est pas évidente, parce que très disparate, et en plus, une surabondance d'informations qui rend notre capacité à faire le choix juste, s'il existe, assez difficile. Alors maintenant, vous n'en doutez pas, on va passer à l'offre. Et cette offre, elle est complexe aussi. Elle est complexe parce qu'il y a une nécessité d'être attractif, d'être compétitif, et qu'elle fait aussi face à une demande qui va être créatrice de paradoxes ou de contradictions. Une nécessité d'être attractif ? Oui, parce qu'on soit industriel, transformateur, producteur, on s'inscrit dans un cadre concurrentiel. Et donc, là, je vais partir d'un exemple personnel qui est celui de Botte et Carotte. Nous, au début, on voulait faire uniquement du local. Sauf qu'on a commencé à s'intéresser au marché du fruit et légumes, et on s'est rendu compte qu'on avait un phénomène qui s'appelait la saisonnalité. Et ce phénomène, il a pour conséquence que le consommateur, en hiver, il a plutôt tendance à se diriger vers une orange ou une clémentine que vers un navet ou une courge. Sauf que nous, il fallait construire un modèle réaliste, un modèle qu'on pouvait présenter à des partenaires. Et donc, c'est là, en fait, on a dû réfléchir autour de notre offre et la faire évoluer. Donc, on a dit, OK, on va élargir notre gagne, on vendra des agrumes, par contre, nous, on ne veut pas vendre les mêmes que ceux qu'on trouve en grande distribution. Et c'est là qu'on a dit, on va favoriser des filières qualitatives, des filières de la transparence pour être capables de parler du produit. Ensuite, je vous ai parlé d'une demande créatrice de contradictions. Il y a un exemple assez récent que j'aime bien, qui est celui de Tropicana. Tropicana, récemment, enfin, il y a quelques mois, a décidé de changer l'emballage de ses bouteilles. Et ils sont passés d'une bouteille carton opaque à une bouteille plastique transparente. Et au moment où ils ont fait le changement, on a eu certains consommateurs qui ont exprimé leur incompréhension, leur mécontentement. Parce qu'à l'heure, finalement, où l'environnement devient une véritable préoccupation, ça ne paraît pas logique de passer sur du plastique. Sauf que Tropicana a simplement expliqué que ce changement, il a été fait pour le consommateur. Parce qu'ils ont fait une enquête sur leur bouteille et ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de clients qui voulaient voir le produit, qui avaient besoin, finalement, de pouvoir savoir ce qu'ils achetaient avant de le passage en caisse. Autre exemple de contradiction que moi, j'ai vécu, j'ai beaucoup de personnes lorsque je fais des animations au magasin qui viennent me féliciter pour la démarche locale pour le direct producteur, mais qui, derrière, vont plutôt acheter des fraises espagnoles au lieu d'acheter mes jolis kiwis à Ardéchois. Donc, finalement, une offre qui est complexe aussi. Donc, une demande complexe, une offre complexe, pas évident, cette histoire. Je pense qu'il y a deux points qui sont très importants à ajouter parce que c'est deux points, en fait, qui cadrent ce marché. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on s'inscrit tous dans un modèle économique, dans un modèle financier, finalement, qui nous régit tous. Qu'on soit consommateur en fonction de notre revenu, notre pouvoir d'achat, la part du budget qu'on va consacrer à l'alimentaire, en tant qu'employé, avec la nécessité d'avoir un salaire et donc de répondre aux exigences de son employeur, ou en tant que chef d'entreprise, que producteur ou cartisan, et nécessité d'avoir une machine qui tourne et donc de vendre. Le deuxième point, c'est aussi la place de la politique. Car la politique peut être vraiment un acteur qui va influer, finalement, sur le marché. Si on prend l'exemple de notre Nutella et de notre huile de palme, finalement, c'est peut-être aux politiques d'influencer, de favoriser des alternatives, d'interdire, de taxer, les solutions sont très diverses, mais de faire qu'au demain, ni l'offre, ni la demande, ni le choix par rapport à l'huile de palme. Là, j'ouvrirai juste une question. Peut-être que finalement, l'alimentation devait prendre plus de place dans le débat politique, surtout quand on sait que c'est lié à l'alimentaire et à notre santé. Bon, mon point de Nutella est devenu quand même très complexe. Mais, ce n'est pas les dernières idées que j'ai envie de vous laisser. Moi, finalement, ce que j'ai envie de laisser, c'est de dire déjà, je pense qu'on peut chacun agir à son échelle, et que la solution de demain, elle passera par un ensemble de solutions, pas par une seule solution magique. Ça passera par des manières de faire du commerce différemment. Et là, je vous invite à aller voir l'exemple des supermarchés coopératifs, qui interroge notamment la chaîne de valeur. Des manières de consommer différemment, évidemment. Peut-être des manières aussi de faire de la politique différemment, notamment vis-à-vis des lobbies. Et je pense surtout, nous, en tant que personne, ça va être de communiquer, de sensibiliser les gens qui nous entourent. Et pas forcément en voulant leur donner la solution magique, mais juste en les invitant à réfléchir à leur consommation, à réfléchir à leur choix pour qu'ils puissent finalement mieux se renseigner et essayer de comprendre un petit peu plus. Et donc, moi, au lieu d'aller prendre du métalage, je vais plutôt aller prendre de la confiture de ma maman. Merci de votre attention. Bonjour, donc moi, je suis Caroline et je suis là pour vous dire tout le bien que je pense des industriels et de l'industrie alimentaire. Parce que c'est vrai que quand on pense industrie alimentaire, industrielle, on pense grosses multinationales qui ont des milliers d'employés à travers le monde et c'est vraiment pas une réalité française. En France, on a plus de 17 000 industries, dont 98% sont des petites ou moyennes entreprises. Donc voilà, il faut revoir la vision industrielle. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignante consultante en agroalimentaire, je rencontre pas mal des industriels, des start-up. Et cette image qu'on a de personnes qui ne se soucient pas ni de la qualité de leurs produits, ni de la santé et de la sécurité des consommateurs, c'est très très loin de la réalité. Donc c'est très loin de la réalité parce que finalement, qu'est-ce qui les rassemble les industriels à l'agroalimentaire ? C'est la transformation alimentaire. La transformation alimentaire, c'est valoriser les matières premières par les savoir-faire. Et les savoir-faire, il y en a besoin. Moi, je rencontre souvent des start-up qui ne viennent pas du tout du milieu de l'agroalimentaire et qui veulent créer des nouveaux produits. Et quand je leur explique toutes les actions à mettre en œuvre pour justement avoir un nouveau produit qui soit sain pour le consommateur et conforme à la réglementation, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de travail. Mais il y a aussi un travail de la part des industriels pour avoir une meilleure communication vis-à-vis des consommateurs et être plus transparent. D'ailleurs, une des communications des industriels, c'est la publicité. Et la publicité, malheureusement, elle, c'est une des choses qui fait qu'il y a un décalage entre la réalité industrielle et la vision des consommateurs. Dans cette publicité pour une tablette de chocolat qui sera vendue environ 2 euros en grande surprise, on a l'impression que c'est un produit industriel qui est fait par un maître artisan à la main, vérifié avec beaucoup d'attention. On est d'accord que c'est très loin de la réalité. Si on avait ce type de produit, il ne serait pas vendu 2 euros, il serait vendu 3 à 4 fois plus cher. La réalité, c'est plutôt cette image d'un produit industriel avec une ligne de fabrication, des équipements qui sont mis en place et moins de personnel sur place, moins de personnel pour réduire le prix de ma tablette. Réduire le prix de la tablette, ça ne veut pas dire forcément utiliser aussi des ingrédients de moins bonne qualité. On fait parfois des amalgames là-dessus. Donc très bien pour cette exemple du chocolat, ce que j'aimerais aussi c'est qu'on prenne un autre exemple ensemble d'un produit grand public qu'on peut acheter en grande surface. par exemple du jambon dans mon rayon frais, les 4 tranches de jambon que j'achète que je mets dans mon crédit, je me dis tiens, ça va pouvoir me dépanner pour la semaine. C'est vrai qu'on a tendance à prendre nos produits alimentaires et les mettre sans vraiment se poser des questions dessus. Là, j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'on réfléchisse sur ce jambon et comment il est fait et ce qu'il y a dedans. Si on regarde la liste d'ingrédients de ce jambon, il y a du jambon de porc, enfin il y a de la viande de porc, bon ça semble logique à la fois du jambon. Après on va avoir bouillon, bouillon qui va contenir des légumes, des aromates, donc pourquoi pas pour le goût et ensuite on va avoir un conservateur nitrite de sodium. Donc en tant que consommateur on va se demander mais pourquoi ce conservateur dans mon produit à quoi il sert ? Déjà j'aimerais qu'on reparle ensemble de ce que c'est qu'un conservateur. Donc ça vous semble logique c'est pour conserver un produit, ok ? Mais en fait les conservateurs c'est des additifs, les additifs c'est des ingrédients spécifiques qu'on va mettre dans un produit alimentaire pour leur effet technologique. Donc conservateur ça va être la conservation, texturant la texture, colorant la couleur, etc. Et c'est vrai que dans le passé les industriels dès qu'ils avaient un problème technologique dans leurs produits ils avaient tendance à le résoudre par l'utilisation des additifs. Donc voilà, dans mon jambon je mets du nitrite. pourquoi je mets du nitrite ? Donc pour la conservation vous l'aurez compris mais ça a aussi d'autres effets qui sont intéressants. Ça va aussi permettre d'avoir cette jolie couleur rose dans mon jambon et ça va permettre aussi de donner un goût si spécifique de la charcuterie. C'est pour ça qu'on le rend compte dans beaucoup de produits de charcuterie. Mais en tant que consommateur aujourd'hui on a envie d'avoir des produits avec moins d'additifs et que les industriels soient plus transparents. Donc pour ce produit Ah ! Excusez-moi j'ai oublié de vous dire une chose. Pourquoi j'ai utilisé du conservateur ? Parce que je vous ai expliqué ce que c'était qu'un conservateur mais pourquoi je l'ai utilisé dans ce produit. Je l'ai utilisé pour la conservation mais aussi parce que en fait le jambon c'est un produit qui est sensible. C'est de la viande c'est un produit qui est plein d'eau qui a des nutriments donc tout ce qui est protéines, l'épides etc. Donc produit sensible qui veut dire que si j'ai des microbes ou des micro-organismes sur ce jambon et bien ils vont se développer parce que ça va être une nourriture super accessible pour tous mes microbes pour se développer avec plaisir. Et donc des microbes qui peuvent être potentiellement dangereux pour la santé et c'est aussi pour ça que j'utilise ce conservateur pour éviter que ces microbes dangereux pour la santé se développent. Ok. Donc comment l'enlever ? C'était mon second point. Comment enlever mon nitrite du jambon ? Et bien il y a du travail qui a été fait et c'est pour ça qu'on voit des jambons sans nitrate sans nitrite donc comment je les enlève ? En utilisant d'autres conservateurs qui sont plus naturels donc ça peut être le romarin mais bon attention c'est pas le romarin que vous avez sur votre terrasse ou dans votre jardin ça va être un romarin spécifique qui a été cultivé qui a été cultivé sélectionné pour ses propriétés de conservation ou des vinaigres spécifiques aussi qui vont être utilisés pour avoir une couleur un peu près rose on va utiliser des micro-organismes spécifiques les levures et pour ce goût si typique de la charcuterie on va utiliser aussi d'autres bouillons par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'on aura plus exactement le même jambon le jambon avec nitrite et sans nitrite ce sera deux produits différents et mon jambon sans nitrite ce sera un produit qui se conserve un peu moins donc ce que je voulais vous dire par cet exemple c'est vous montrer ce que c'est que l'industrie du futur l'industrie du futur c'est une industrie qui essaie de répondre au mieux aux attentes des consommateurs en utilisant par exemple moins d'additifs et comment utiliser moins d'additifs c'est en trouvant des solutions alternatives mais qui vont demander du travail là pour le jambon c'était trouver d'autres ingrédients avoir une durée de vie qui est plus basse mais ça peut être aussi utiliser d'autres technologies une technologie qui est utilisée pas mal pour les produits frais et pour les viandes ça peut être aussi la haute pression donc la haute pression c'est je mets ma viande ou mes autres produits dans une enceinte métallique ou j'ai une haute pression qui s'applique de toutes parts de mon produit ce qui permet de détruire mes micro-organismes et ainsi d'avoir un effet de conservation donc là je parle de la haute pression mais ça pourrait être aussi le chauffage homique et un chauffage spécifique donc l'industrie du futur c'est une industrie qui répond mieux aux consommateurs qui veulent plus de naturalité mais attention la naturalité n'exclut pas la technologie au contraire j'avais prévu un numéro de claquette malheureusement il y a un tapis ça n'a rien donné du coup je vais plutôt vous faire la présentation que j'avais prévue au camion voilà bonjour à tous je ne sais pas si mes camarades de soirée vous en donnez envie avec cette vision de notre futur probable ce qui est certain c'est qu'avant d'acheter de transformer préparer de consommer des produits sains et bons et bien il nous faudra les produire et donc je vais vous parler de ce que pourrait être l'agriculture du futur ou en tout cas une des agricultures du futur en tout cas la vision de l'agriculture qui moi m'inspire moi Florian enseignant-chercheur ici en agronomie et en agroécologie alors si cette agriculture du futur a priori aura toujours pour vocation de produire d'abord pour nous nourrir mais aussi pour nous vêtir nous isoler du froid etc. etc. ça fait un moment qu'on sait qu'il faudra qu'elle arrive à faire tout cela en plus de respecter notre planète parce que notre planète elle est déjà bien abîmée ouais j'y suis allé un peu fort d'accord elle est bien abîmée on peut parler des sols par exemple qui sont dégradés on peut parler de l'eau qui est polluée on peut parler de la biodiversité qu'on extermine on peut parler du climat qu'on a déréglé on peut parler de beaucoup de choses et il faut bien le dire l'agriculture a joué son rôle là-dedans et pourtant pour elle ça revient à se tirer une balle dans le pied puisque les études qui démontrent qu'avec un environnement dégradé on met en cause on remet en cause notre capacité à produire suffisamment et de manière durable à savoir en ayant un minimum de variabilité en répondant à nos besoins de qualité etc on sait que tout cela notre capacité sera réduite dans un environnement dégradé et donc l'agriculture du futur elle devrait être capable de faire face à cet environnement dégradé d'arriver à produire malgré tout et puis tant qu'à faire de réparer un petit peu tout ça c'est pas gagné alors je sens le stress monter dans l'amphi donc je vais vous rassurer moi c'est exactement ça qui me donne envie de me lever tous les matins et d'aller bosser bon je parle pas de continuer à détruire soigneusement notre planète non je parle plutôt d'aller chercher des solutions enfin les chercher les trouver surtout et les faire connaître les enseigner expliquer à chacun qu'on peut arriver à faire autrement bien mieux et quelque part faire bien mieux il y a tellement de problèmes auxquels l'agriculture va devoir faire face que j'aurai du mal en 10 minutes même si je déborde un petit peu à vous donner toutes les solutions donc ce soir j'ai décidé de focaliser ma présentation sur un sujet vous allez voir hyper sexy je vais vous parler engrais et pesticides ouais je sens que j'ai pas attiré des étoiles dans vos yeux mais vous allez voir c'est un sujet passionnant alors vous voyez cette courbe cette courbe c'est le genre de résultat que nous autres agronomes on aime présenter à tous pour expliquer qu'on a vraiment bien travaillé cette courbe ça représente le rendement moyen du blé d'accord l'évolution de ce rendement en fait au cours du 20ème siècle c'est plutôt impressionnant non ? en à peine 50 ans au sortir de la deuxième guerre mondiale on a multiplié par 4 ou 5 le rendement à l'hectare du blé or le contrat pour l'agriculture dans ces années là il était simple il fallait produire plus pour nourrir le monde toujours plus pour nourrir une population grandissante aujourd'hui on estime qu'on est capable de nourrir avec ce qu'on produit environ 9 milliards d'être humain pour ceux qui ne le sauraient pas on est 7 milliards et demi 7 milliards 600 millions quelque chose comme ça contrat rempli haut la main alors oui d'accord il y a encore certaines personnes 1 milliard au bas mot qui ont du mal à avoir accès à une alimentation suffisante mais ce ne serait qu'un problème économique un problème de répartition des richesses si vous voulez un problème certes très intéressant très important j'aimerais vous en parler aussi pendant très longtemps mais c'est pas le sujet de ce soir donc vous me pardonnerez je ne l'apporterai pas directement alors comment on est arrivé à faire ça parce que moi ça m'intéresse c'est très simple on a commencé par sélectionner des plantes des cultures toujours plus performantes on a commencé à améliorer l'efficacité du travail des agriculteurs en ayant un recours plus important aux tracteurs aux machines agricoles de tout poil et surtout on a systématisé le recours aux engrais et aux pesticides on y vient vous voyez cette photo il s'agit du delta du Mississippi dans le golfe du Mexique alors c'est pas du Yanarchus Bertrand mais vu d'en haut c'est plutôt joli le problème c'est que quand on se rapproche un petit peu la vision est tout de suite moins idyllique les couleurs de l'eau ont tendance à être parfois un peu étranges les poissons ont tendance à flotter sur le dos morts tout ça à cause de l'eau en fait plus exactement de tous les engrais que cette eau a trimballé depuis les terres agricoles pourtant plusieurs milliers de kilomètres plus au nord et cette zone morte puisque c'est comme ça qu'on l'appelle elle représente déjà 25 000 km² 25 000 trois fois la surface de la Corse la moitié de la région Renal si vous préférez pourquoi je vous ai pris cet exemple finalement tout simplement parce que le Mississippi a cette particularité qu'il traverse essentiellement des terres agricoles on estime qu'aujourd'hui le bassin versant du Mississippi et de ses affluents est couvert pour plus de 70% par des terres agricoles terres agricoles qui aujourd'hui produisent plus de 90% des exportations agricoles américaines une certaine forme d'agriculture donc il nous est donc difficile de dire que ce qu'on observe plusieurs milliers de kilomètres plus au sud n'a rien à voir avec ce que l'agriculture peut faire et aujourd'hui on sait que la principale cause ce sont les anglais alors ce genre d'exemple il en existe des milliers de par le monde je vous ai pris celui-ci parce qu'il était emblématique j'aurais pu en prendre plein d'autres j'aurais pu vous parler par exemple des marées vertes dont les bretons sont friands j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui les engrais et les pesticides sont largement pointés du doigt pour expliquer à quel point notre agriculture lorsqu'ils sont mal utilisés ces intrants ces engrais ces pesticides impactent notre environnement la biodiversité notre santé celle des agriculteurs en premier lieu alors si on fera peut-être pas des deux mains sans ces pesticides et ces engrais puisque beaucoup ont encore du mal à voir comment on va pouvoir faire sans on n'a qu'à parler d'après-demain après tout on choisit notre futur et puis quand on parle d'après-demain de quel après-demain parle-t-on ? Dans quelques années 10, 20 pas plus on parle de l'histoire c'est le sens de l'histoire alors comment on va pouvoir faire sans ? je vais aller un peu vite comment on va pouvoir faire sans ? il va falloir penser agroécologique et c'est tout à fait l'ambition des recherches qu'on peut conduire ici à l'Isara et ce qu'on ne pourra plus faire avec un produit un engrais un pesticide la solution qu'on propose elle est très simple on va le faire faire par d'autres comment ? en essayant de favoriser ce qu'on appelle généralement des mécanismes de régulation naturelle dans et en dehors de nos parcelles alors j'ai utilisé un gros mot mais finalement on pourrait dire aussi autrement on pourrait dire que pour concevoir les systèmes agricoles du futur d'aujourd'hui finalement il nous suffit de nous inspirer de la nature de voir comment cela fonctionne alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on va aller s'asseoir au bord des champs et regarder la nature faire le travail même si certains peuvent aller jusque là non je parle plutôt de piloter des systèmes agroécologiques pour essayer de favoriser des mécanismes qui nous intéressent qui nous intéressent qui vont favoriser les cultures leur production qui vont favoriser un fonctionnement durable disons du milieu dans lequel on fait pousser ces cultures et pour arriver à faire tout ça j'ai besoin d'une chose une première chose j'ai besoin de diversité pourquoi la diversité tout simplement parce que l'essentiel des mécanismes qu'on va essayer de favoriser au travers de cette agroécologie ce sont des mécanismes qui sont basés sur les interactions entre espèces des espèces cultivées avec des espèces naturelles des espèces naturelles entre elles des espèces cultivées entre elles vous faites tous les mélanges que vous voulez en tout cas cela passe par des interactions qu'on va considérer favorables on parle aussi de facilitation et donc j'ai besoin de diversité puisque si je n'ai qu'une espèce il n'y aura pas d'interaction d'accord regardez comparer une parcelle agricole avec un écosystème naturel ça va vous sauter aux yeux nos parcelles agricoles manquent cruellement de diversité et c'est normal c'est le processus de modernisation de l'agriculture au cours de cette fameuse révolution verte qui a accompagné la deuxième moitié du XXe siècle qui a poussé à cette simplification très simple on a focalisé nos efforts sur quelques espèces à tel point qu'aujourd'hui on sait qu'avec seulement quatre espèces cultivées l'être humain cède plus de la moitié des surfaces à l'école du monde quatre espèces pas plus or on sait aussi on estime qu'aujourd'hui il y a plus de 200 espèces végétales je ne parle que du végétal que l'on peut cultiver pour se nourrir on a donc l'embarras du choix notre capacité à diversifier les systèmes agricoles est énorme pourquoi diversifier parce qu'on va certes augmenter la diversité cultivée mais aussi parce qu'en augmentant cette diversité cultivée on va favoriser une biodiversité naturelle et on augmente d'autant nos chances de voir venir dans notre champ des plantes des champignons des animaux petits et grands susceptibles de remplir la fonction qui nous intéresse fonction qu'on attribuait habituellement aux anglais et aux pesticides alors évidemment il ne s'agit pas de diversifier n'importe comment il va falloir choisir les bonnes associations ce qui va nous permettre de favoriser ces interactions favorables et du coup d'un champ d'une vision d'un champ qui est finalement relativement simple on arrive à un objet beaucoup plus complexe à piloter mais si c'est pour la bonne cause mourir l'humanité sauver la planète oui d'accord mais surtout donner du travail aux chercheurs regardez-moi par exemple mes travaux consistent à voir comment en introduisant des plantes de service je reviendrai là-dessus au sein des parcelles cultivées avec nos cultures on peut arriver à proposer un modèle agricole plus durable plantes de service qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que ces plantes ces espèces qu'on va introduire dans nos champs n'ont pas vocation à être récoltées mais plutôt à aider les autres plantes qu'elles accompagnent les cultures une forme de compagnonnage si vous voulez alors vous voulez peut-être des exemples je suis sûr que chez vous vous faites déjà de l'agroécologie vous pratiquez déjà ce genre de choses tenez par exemple il vous est peut-être déjà arrivé de mettre une plante que vous savez être sensible à la chaleur et au soleil à l'ombre d'un arbre par exemple forme de compagnonnage ou alors peut-être avez-vous déjà utilisé une plante comme tuteur pour une plante grimpante pour l'aider à accéder à la lumière peut-être même vous allez jusqu'à semer des œillets d'Inde à proximité de votre potager et bien ce genre de choses c'est ce que j'essaie de faire moi dans mes recherches et d'introduire dans nos champs et dans nos vignoles alors bien sûr le but ce n'est pas de tester tous azimuts différentes associations et de se dire ah tiens c'est intéressant il y a un truc qui se passe non le but c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le reproduire de voir tout ce que ces espèces peuvent nous apporter toutes les fonctions qu'elles peuvent jouer et elles sont nombreuses par exemple dans des travaux récemment conduits à l'isara on a montré tout l'intérêt d'introduire un simple trèfle à l'intérieur d'un champ de blé un trèfle avec 5 kilos de semences c'est pas grand chose on amène à notre culture autant que 200 à 300 kilos d'engrais azotés et c'est pas tout une fois que votre trèfle est installé il concurrence toutes les mauvaises herbes ah on n'aime pas ce mot là les mauvaises herbes c'est juste des espèces naturelles dont on ne veut pas d'accord mais en les concurrençant ces quelques litres d'herbicides économisés vous n'êtes toujours pas convaincus on peut aller plus loin le trèfle une fois la moisson du blé passé il protège votre sol fini l'érosion fini la dégradation des sols en protégeant les sols il protège la biodiversité il présente dans et sur ces sols et il participe il contribue à la régénération de nos sols et donc à la fertilité à la capacité de ces sols à nous aider à produire les cultures qui viendront un espèce de cercle vertueux en fait alors je suis sûr que maintenant vous ne verrez plus le trèfle de la même manière mais j'aurais pu vous faire exactement la même présentation en vous parlant par exemple de certaines moutardes capables de produire des substances qui repoussent des petits vers qui vivent dans nos sols et adorent se nourrir des racines de nos cultures ou encore de certains radis dont le tubercule est capable de décompacter des sols trop tassés et puis pourquoi penser aussi monomaniaque rien ne nous empêche de mélanger toutes ces espèces et d'attendre toutes ces fonctions à la fois et pourquoi pas rajouter des fleurs pour attirer les pollinisateurs en plus d'être jolies les solutions les possibilités sont innombrables et on a encore loin de les avoir toutes imaginées alors tous mes collègues vont essayer de conclure vont essayer de conclure et de vous laisser quelque chose à retenir moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que si on est déjà bien conscient de tous les dégâts qu'on peut causer avec la agriculture et si on essaye de faire bien mieux il est aussi temps de prendre conscience qu'il nous faut être intelligent et qu'il y a une multitude de solutions possibles pour faire autrement et pour faire bien mieux quelque part ce que je vous propose c'est de nourrir nos champs d'intelligence la nôtre alors soyons conscients soyons intelligents aussi et surtout soyons engagés parce que c'est l'engagement de tous qui fera notre futur et croyez-moi dans cette histoire il n'y a pas de neutralité possible merci à vous quatre et je pense qu'on va vous demander de revenir ici et je pense qu'on va les applaudir à nouveau tous les quatre l'événement était intitulé cuisinons un meilleur futur et on vient de parcourir l'ensemble de la chaîne de valeur alors on l'a fait à l'envers pendant que Florian joue avec les lumières on l'a fait à l'envers de la fourchette à la fourche pour vous donner justement à la fois l'ampleur des enjeux qui nous font face mais également une façon de traiter ces enjeux avec un certain nombre de parties prises certains très forts et la façon dont on essaye ensemble de faire en sorte que vous ayez vous et nous une cuisine qui soit plus optimiste et une vision de l'alimentation qui va dans ce sens là j'espère que ça vous a plu on va se prendre un petit peu de temps pour des questions parce que je suis sûr que nos quatre talkers professionnels seront assez aiguisés pour pouvoir y répondre est-ce qu'il y en a qui veut est-ce qu'il y en a qui veut commencer par sa question c'est une question du coup pour monsieur Stelette vous expliquez à la fin donc l'exemple des trèfles qui en soit sont une solution économique et écologique la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en place en fait est-ce qu'il y a aujourd'hui des contraintes parce qu'il y a qu'est-ce qui nous empêche de mettre ça en place alors j'ai deux réponses une réponse simple rien une deuxième réponse qui est peut-être plus réaliste qui est comme j'ai essayé de l'expliquer aussi dans ma présentation d'une vision très simple de l'agriculture on va la rendre beaucoup plus complexe et donc en fait ce qu'on attend que la nature fasse pour nous quelque part alors une nature qu'on aura quand même bien pilotée et bien il y a des tas de phénomènes qui peuvent rendre cette mission variable le climat par exemple quand on apporte un engrais on sait à peu près à quel moment l'engrais va être disponible quand on demande à la plante de jouer ce rôle d'engrais et bien le fait que si les conditions sont favorables etc voilà donc il y a le climat il y a tout ce qui est les possibles concurrences entre la culture et les couverts etc tout ça pour dire que je ne vais pas rentrer dans les détails mais on complexifie énormément la vision de nos champs et le pilotage de ces champs et c'est exactement le travail de la recherche mais aussi de tout l'accompagnement de l'agriculture que d'apporter les clés pour essayer de faire ça au mieux et il y a déjà beaucoup de projets qui travaillent là-dessus ainsi que sur d'autres pistes agroécologiques qu'on connaît déjà et que donc il nous faut maintenant développer faire connaître comme je l'ai dit un spatou de trouver il faut aussi faire connaître donc ça concerne aussi les agriculteurs etc bonsoir à tous ma question est également pour Farian Solet vous parlez des chercheurs pour cette vision d'une nouvelle agriculture qui soit agroécologique je parle en même temps attention alors cette vision agroécologique est-elle purement isarienne française européenne mondiale et qu'en est-il de nos voisins quant à cette nouvelle histoire de l'agriculture alors elle est au moins isarienne ça c'est sûr en tout cas pour beaucoup à l'isarin elle est clairement partagée c'est-à-dire que c'est aujourd'hui je pense qu'il y a en tout cas dans la communauté des agronomes des écologues de toutes ces disciplines scientifiques là c'est clairement la tendance qui émerge depuis maintenant 10 ou 15 ans donc ça se développe très vite jamais assez vite et c'est pas seulement en France je veux dire si vous vous intéressez à ce genre de questions il y a des mouvements qui sont en train d'émerger notamment des fondations au niveau de l'Europe dont l'Isara d'ailleurs est un des fondateurs qui est Agroécologie Europe il y a d'autres organismes de ce type là qui essayent de développer cette vision de l'agriculture une agriculture plus agroécologique voilà donc c'est pas du tout spécifique à la France voilà après j'aurais du mal à dire si la France est pionnière enfin pionnière non mais en tout cas si elle est leader dans ces domaines là je pense qu'on est pas mal on va dire voilà mais encore une fois chercher c'est bien maintenant il faut il faut diffuser tout ça il faut transformer bonsoir alors j'ai une question pour Mme Leroy merci pour les présentations de l'heure c'était très intéressant je vais être un peu provocateur désolé justement on va l'intérêt de parler d'offres et la demande et quand on parle de ce jambon qu'on a besoin de le conserver très longtemps qu'il faut qu'il soit rosé qu'il faut qu'il y ait ce truc particulier est-ce que vraiment vous parlez de besoin des consommateurs est-ce que vraiment c'est un besoin que le consommateur a ou est-ce que c'est l'industrie qui a créé ce besoin pour vendre son produit et qui maintenant comme il peut effectivement l'industrie essaie de changer mais à la base c'est qu'on a vraiment besoin d'un jambon qui se conserve à moi qui a ce truc particulier et qui est rose non c'est bien un peu de provocation non là-bas on a besoin juste de manger c'est sûr pour le jambon alors non c'est vrai qu'on n'en a pas besoin après c'est vrai que c'est plus pratique et que le consommateur la problématique c'est que souvent il veut quelque chose de très pratique mais de très simple et et c'est aussi c'est un des problèmes de mon travail justement de montrer ce qui est possible de faire et de dire où est-ce que je mets la barre et c'est là ce que disait Valentin aussi sur le consommateur en fait c'est vous qui décidez aussi de ce que vous voulez et si vous en voulez plus ça n'existera plus après est-ce que l'industriel a créé ça oui il l'a créé au départ c'est vrai que c'est lui qui a mis du nitrite mais en fait le nitrite ça date d'encore plus loin parce qu'en fait au départ c'était la salpêtre dans les grottes etc qui a été dégobée qui a été dégobée qui a été dégobée du nitrite qu'on a utilisé de manière industrielle on s'est dit on en met trop on en met moins voilà ça a beaucoup évolué est-ce qu'on peut s'en passer ? oui est-ce qu'on peut se passer de la couleur rose ? oui mais en même temps rose c'est joli on a plus envie d'en manger ça a l'air meilleur non mais on peut s'en passer mais c'est vrai que c'est un effet plus attractif pour le consommateur après c'est comme est-ce qu'on peut se passer des colorants ? oui on peut s'en passer mais pourtant quand on le met le consommateur il trouve que c'est meilleur donc en tant qu'industriel on n'a pas envie de s'en passer parce que si le consommateur il trouve ça meilleur c'est compliqué c'est vraiment très compliqué et c'est vrai qu'il y a eu une problématique de transparence c'est ce que je disais et que maintenant il y a un travail sur avoir plus de transparence mais aussi on doit avoir un travail en tant que consommateur d'avoir du recul sur ce qu'on veut acheter ou pas je ne sais pas du tout si je réponds à mes questions si je peux répondre rapidement je pense que l'industrie en fait elle ne répond pas à un problème de besoin elle répond à un problème de coût et de faire de l'argent dessus et du coup c'est très génial très gros comme truc mais pas plus que la charcuterie qui va faire son produit ou l'agriculteur qui va vendre son produit directement parce qu'effectivement il doit faire des marges il doit les actionnaires alors oui il y a un problème politique de prix après le consommateur c'est la première chose qu'il regarde quand il achète un produit ça va être le prix donc c'est vrai que l'industrie en fait il faut savoir que déjà l'industrie alimentaire par rapport aux autres industries c'est celle qui a la marge la plus faible donc il y a un prix effectivement mais ce n'est pas les industries qui se font le plus de marge par rapport à d'autres industriels et ce que je disais c'était souvent c'était des en France en tout cas c'est des PME enfin c'est des PME TPE qui ne gagnent pas énormément d'argent non plus en fait ce qu'elles essayent de faire c'est d'avoir un produit qui se vende qui se conserve parce qu'il faut des délais de conservation quand on va mettre dans des centrales d'achat et qu'après on va amener à grande distribution et pour réussir à avoir une marge sachant la marge que se fait la vente distribution les opérations promotionnelles donc oui on essaye de tirer les prix vers le bas mais c'est que parfois les consommateurs ne sont pas prêts à acheter plus cher non plus donc c'est vrai qu'après il y a des produits qui sont plus chers il y a des produits qui sont plus ou moins qualitatifs c'est vrai après malheureusement en fait je pense à un exemple tout simple que j'ai en tête on a réuni des industriels justement pour parler additifs la semaine dernière dont des grands noms d'industriels qui disaient bah oui moi j'aimerais bien en fait enlever les additifs de mauvais produits et faire des produits qui soient plus on appelle ça on appelle ça Cline Labelle et disait mais le problème c'est que avec les marges de condas qui ne sont pas énormes les marges de la grande distribution si je veux faire ce type de produit bah normalement il faut que je fasse plus cher mais la grande distribution ne voudra pas que je fasse plus cher les consommateurs ne sont pas prêts à acheter ce même produit plus cher je ne vais pas le faire en fait ça ne sert à rien je vais perdre de l'argent et finalement je suis quand même obligée de gagner de l'argent si je veux avoir une entreprise qui dure je pense que tu es d'accord avec vous sur ce problème par exemple et peut-être que le problème justement c'est que la grande distribution qu'il faut essayer de replancer un peu et les empêcher de faire les empêcher d'avoir autant de pub et autant de lobbying vous pouvez rentrer les autres il y a un débat entre les deux une question devant je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à ce que Arnaud disait les nitrites mais finalement ça concerne toutes les interventions est-ce que en pensant comme ça en disant le consommateur ne le prendra pas et donc du coup l'industrie ne va pas le faire parce qu'on va avoir des pertes c'est priver le consommateur de la possibilité d'évoluer d'apprendre et de devenir acteur les pays nordiques je pense au Danemark et d'autres pays ont supprimé le nitrite et dans les grandes distributions on trouve du jambon qui est gris et qui est acheté désormais puisqu'on a appris au consommateur que ça ne changeait pas le goût ça ne changeait pas sa qualité de conservation c'était la même chose mais meilleur pour sa santé est-ce qu'on ne prive pas le consommateur de sa possibilité d'être acteur je vais répondre moi et après je passerai alors le jambon sans nitrite existe donc là en fait on ne prive pas le consommateur vu qu'il a deux choix pas en France il n'existe pas en France si bien sûr que si il existe en France si si en France vous avez aussi du jambon sans nitrite ce que je voulais dire c'est que si il y a quand même une évolution des industriels et des consommateurs parce qu'avant les consommateurs ne regardaient pas forcément ce qu'il y avait dans les produits alimentaires ils ne se posaient pas vraiment de questions et aujourd'hui on se pose quand même beaucoup plus de questions après c'est renégué par grâce ou à cause de ce que disent les médias les applications et tout il y a quand même beaucoup plus de questions et les industriels le prennent en compte c'est juste que en fait il y a ce que je dis juste c'est qu'il faut on ne peut pas avoir le même prix pour un produit qui soit plus qualitatif ou sans additifs parce qu'il y a plein de choses à remplacer et que parfois pour certains produits ce n'est pas possible mais il y a quand même une évolution et d'ailleurs il y a eu une étude qui a été faite sur l'utilisation des additifs dans les produits et on voit que justement il y a une diminution de la part des industriels donc ça quand même ça évolue ça met du temps ça ne peut pas évoluer sur tous les produits il y a des produits où on est freiné par les prix mais il y a quand même une évolution moi c'était juste pour revenir sur le côté est-ce qu'on prive le consommateur le commerce en fait si on le simplifie c'est on vend ce que les gens achètent et donc le problème c'est même si une entreprise elle veut avoir des choix forts si elle se met en danger en péril il y a eu des exemples en fait d'entreprises qui ont voulu faire des choix écologiques par exemple sur les packagings de passer sur des emballages plus écologiques et qu'ont vu leur vente chouter parce qu'en fait on a aussi un consommateur même si on revient par exemple le jambon rose peut-être que en tant que personne sensibilisée on sera prêt à dire c'est pas grave si mon jambon il n'est pas rose mais aussi pour d'autres personnes si le jambon il n'est pas comme ils l'ont connu ils ne sont pas habitués ben ils vont dire il n'est pas bon il va pas il ne se conserve pas assez et c'est là toujours en fait la complexité le paradoxe qu'on a aujourd'hui avec la consommation c'est qu'il y a une telle variabilité et aussi une différence de sensibilité et de sensibilisation ça devient très compliqué aussi pour les industriels et notamment les très gros de bouger et d'agir une question là-haut moi c'est pour Guillaume Rimeau la question qui est plus ciblée je vais être un peu extrême mais quand tu parles des nouvelles technologies de l'usage de drones que tu vois dans les supermarchés pour acheter tes consommations est-ce que tu ne crois pas que ces pratiques ça peut être les futures les pollutions de demain à l'origine des problèmes est-ce que ça ne pourrait pas poser des problèmes environnementaux bonne question je veux dire que c'est un sujet complètement à part il y a la question de nouvelles technologies voilà j'ai pris l'exemple du drone pour se placer en 2040 et de l'Ikalo aussi mais c'est plus pour se projeter dans le futur et la question avant tout c'est qu'est-ce qu'on aura dans notre assiette et comment on va le produire et c'est vrai que les nouvelles technologies oui elles pourront causer des pollutions elles causent des pollutions très bonne question il faudra s'adapter pour garder un équilibre entre nouvelles technologies améliorer le confort de l'humain et la praticité et à la fois de respect de l'environnement je te remercie allez on a éveillé les questions c'est parti moi j'ai une question pour alors plutôt pour Florian et Valentin mais c'est vrai ça tout le monde et peut-être plus pour Valentin la fin parce qu'en fait c'est les deux présentations que vous nous avez apporté un peu un élément hors alimentation et agriculture à dire en fait il n'y a pas de neutralité possible ou au contraire il y a un modèle autour de tout ça etc et finalement tout se réfléchit il y a des parties bris etc etc donc est-ce que quel est votre point de vue et Valentin tu parlais de modèle de supermarché un petit peu différent sur le fait que l'alimentation l'agriculture c'est pas qu'une question d'experte de l'alimentation et de l'agriculture et qu'il y a le consommateur on est d'accord mais on a dit la consommation est-ce qu'on est décideur est-ce qu'on n'est pas décideur Valentin tu as parlé de politique là-dedans et quel choix on a par rapport à ça et là je vais être un peu provoque et je vais faire le grand écart mais on dit aussi l'industriel moi je suis d'accord c'est pas les grands méchants tout en haut de la chaîne alimentaire il y a des gens éventuellement qui ont des intentions un peu véreuses parce qu'ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire et qu'ils ont des intérêts très différents des nôtres mais au milieu il y a tout un tas de gens qui sont ni bons ni mauvais c'est juste une entreprise et une entreprise c'est un business est-ce qu'on peut leur reprocher de faire le business avec les règles qu'ils ont sous les mains je sais pas on peut ne pas être d'accord avec ces règles là donc est-ce que finalement quand on demande à quelqu'un de produire quelque chose du pragmatique du pratique du rapide du consommable on pourrait très bien se dire alors du coup est-ce qu'on est d'accord avec le temps de travail d'un salaire moyen avec son salaire moyen avec le coût de sa retraite et finalement quand on veut une meilleure alimentation et un système plus durable est-ce qu'il faut lire Marx Pierre Rabhi ou être d'accord avec Mario Brahi et donc finalement qu'on peut éduquer quelqu'un est-ce qu'on l'éduque à la consommation et à l'alimentation et Valentin est-ce que tu as des exemples intéressants curieux innovants pour nous dire voilà peut-être des supermarchés qui ont commencé à montrer des règles éventuellement différentes qui éduquent le consommateur pas simplement à son alimentation mais à son rôle dans la société et à comment on produit les richesses on a deux jours de grosses manifestations c'est ça du coup on va commencer pour un truc qui me vient sur les exemples du coup je parlais des supermarchés coopératifs donc il y en a un qui vient d'ouvrir un rayon qui s'appelle Demain et à la base c'est un modèle qui vient des Etats-Unis en fait en tant que consommateur on va être adhérent du magasin et on va participer à des tâches du magasin à tenir là qu'il laisse à nettoyer à mettre en rayon et ainsi la SSAI peuvent fortement diminuer les coûts et aussi se permettre d'aller chercher des produits locaux en direct des producteurs et donc de favoriser d'autres moyens de s'alimenter après on va dire sur la réflexion plus globale moi là j'ai pas de solution qui vienne comme ça parce que c'est une réflexion qui est très compliquée après je pense je suis d'accord la réflexion sur l'alimentation on peut pas se porter que sur l'alimentation elle se portera aussi sur l'économie et sur la manière dont se passe la politique notamment par exemple sur le poids des lobbies qui peuvent avoir en gros et qui peuvent bloquer des lois et là il y a fortement quelque chose à faire et la réflexion va plus loin effectivement je sais pas bien quoi ajouter à cette réponse si ce n'est 14% je pense que finalement Valentin avait tout dit lorsqu'il a dit qu'il était important de remettre l'alimentation au coeur de nos questions de société et donc au coeur des politiques et si j'avais juste un truc à ajouter c'est que tu as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut qu'on pense plus généralement à quel modèle de société on veut il y en aura probablement plusieurs qui vont cohabiter mais ce qui est certain c'est qu'on pense pas assez aujourd'hui à comment on s'alimente avec quoi on s'alimente et donc derrière comment on produit tout ça et je pense que c'est en train d'émerger c'est des questions qui émergent depuis quelques années maintenant qu'on voit alors toujours sur le petit bout de la lorniette scandale etc mais ça montre quand même que la société est en train de bouger là-dessus donc moi je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on va y arriver mais peut-être pour en complément aux questions d'avant qui tournent un peu toutes autour de la même question il y a une théorie qui est la théorie des verrouillages sociotechniques qui explique assez bien tout ce qui se passe et tout ce qu'on est en train de décrire c'est-à-dire que quand tous les acteurs sont intégrés dans une filière si on veut qu'un acteur bouge il faut que tous les acteurs bougent en même temps et c'est ça qui rend la chose très compliquée c'est-à-dire que oui il faut que la grande distribution elle bouge mais la distribution elle ne bougera pas tant que les consommateurs n'ont pas bougé et les producteurs etc voilà donc c'est aujourd'hui ce qui verrouille beaucoup de choses y compris on a parlé plutôt de l'aspect distribution etc y compris en agriculture quand j'ai parlé de diversifier les productions c'est largement étudié et on a montré que si on n'intégrait pas de nouvelles cultures c'est aussi parce qu'on s'était spécialisé sur certaines cultures et qu'il faudrait que tout le monde accepte qu'on diversifie et c'est plus compliqué que ça ça me fait penser qu'en fait les solutions elles existent il y a plein de moyens de consommer de manière alternative il y a plein de moyens de réfléchir enfin voilà d'aller directement chez le producteur de se bouger mais sauf que ça part que d'initiatives individuelles et finalement la vraie question c'est comment on peut faire que ça se devienne aussi un sujet collectif et que finalement peut-être que demain il y aura encore la grande distribution mais aussi de faire évoluer la grande distribution dans ce sens là pour que demain on se retrouve avec des produits qui correspondent à de nouvelles attentes sociétales une question là-haut pour rebondir à ce que vous venez de dire notamment sur le fait que ça doit être un mouvement global est-ce qu'il n'y a pas intérêt de penser au consommateur de demain plutôt qu'au consommateur actuel et en le consommateur de demain c'est actuellement les enfants les adolescents est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt de travailler sur l'éducation au final dès le plus jeune âge parler aux enfants des saisons des modes de consommation des rôles des agriculteurs comme des gens de l'agroalimentaire est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur la racine et avant tout sur l'avenir que sont les enfants c'est difficile de dire non effectivement il faut peut-être prioriser l'éducation l'éducation forcément dans tous les sujets je pense que l'éducation est très importante après je pense qu'il faut aussi sensibiliser le consommateur d'aujourd'hui ce que vous avez un peu pensé c'est comme quand moi je suis un peu plus jeune j'avais des cours d'anglais par des profs en fait qui n'étaient peut-être jamais partis dans des pays anglophones qui connaissaient à peine et donc finalement qui n'étaient pas des très bons profs parce que n'étant pas eux-mêmes sensibilisés n'étant pas eux-mêmes la connaissance c'est compliqué après juste de dire aux gens mange de saison il faut aussi pouvoir apporter la connaissance qu'il y a derrière du coup je pense il faut sensibiliser tout le monde ce d'aujourd'hui ce de demain juste je suis prof c'est pas pour rien c'est exactement l'idée et je commence avec mes enfants mais pas que donc je crois que c'est important aussi de dire et c'était un peu mon idée quand je disais qu'il fallait qu'on soit tous engagés c'est un peu l'idée aussi que peut-être que dans cette amphi il y a essentiellement des gens déjà très sensibilisés qui en tout cas ont voulu s'intéresser à ces questions-là je charge à vous de faire connaître ces questionnements de faire prendre conscience à chacun que derrière chaque action qu'on peut conduire et bien il y a des il y a des conséquences qui ne toucheront pas que la personne qui va faire ces choix-là voilà et donc quand on dit qu'il faut tous bouger ensemble je pense aussi que si on commence déjà nous à bouger c'est toujours ça de pris et puis voilà c'est la comment on dit la politique des petits pas ou des choses comme ça je le suis faisons la révolution ça ira plus vite d'autres questions point de vue interrogation des expériences à partager on a tous des avis là-dessus parce qu'on expérimente ça au moins trois fois par jour oui au moins merci est-ce que la politique des petits pas elle est suffisante parce qu'on en parle depuis un moment et bien sûr il y a plein de gens qui commencent à y être sensibilisés qui changent leur comportement alimentaire ou autre mais est-ce que ça suffit parce que globalement l'Amazonie brûle encore l'eau monte encore le climat se réchauffe encore il y a encore plein de pesticides chez plein d'agriculteurs enfin est-ce que ça suffit on avait dit qu'on parlait des opportunités pas des problèmes je suis d'accord c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la révolution après la révolution il faut réfléchir à comment on va la conduire et comment on va la mener moi on m'a aussi beaucoup dit qu'on ne change finalement vraiment que soi-même donc commençons par ça déjà et je suis bien d'accord que ça ne suffit pas mais si tu as des solutions je suis preneur il faudrait faire le cinquième talk et j'espère que tu en as plein en tout cas n'hésite pas à les faire connaître autour de toi je pense qu'il y a une question de volonté politique avant tout et il y a l'éducation par l'école et l'éducation des grandes personnes enfin des adultes et c'est deux choses complètement à dissocier pour moi parce que l'éducation par l'école déjà c'est l'état entre guillemets qui se permet de donner une éducation et donc de quel point de vue quel type d'agriculture et d'alimentation peut-elle instruire aux étudiants et aux élèves pour aujourd'hui et pour demain est-ce que aussi c'est aux acteurs économiques de définir les règles et de sensibiliser ça soulève énormément de questions et en fait il n'y a pas véritablement de réponse si ce n'est qu'il faut une réelle volonté politique il y a besoin de se poser les bonnes questions il y avait une main qui s'était levée là-haut pour rebondir sur ce que tu viens de dire il y a une volonté politique c'est sûr après aujourd'hui il y a de plus en plus de start-up qui se mettent en place ou d'autres marchés de niche qui se créent autour justement des opportunités qu'il y a et ça crée finalement une dynamique une croissance et au travers de ces start-up ou de toutes ces entreprises ça sensibilise aussi enfin du coup moi c'était un retour d'expérience mais mon mémoire à son étude je l'ai fait dans une start-up qui développe un système en agoponie salée c'est la première fois que ça va se faire en Europe et du coup toute la sensibilisation qui se fait toute la promotion d'entreprise qui se fait autour de ça ça sensibilise les gens qui la lisent mais aussi toutes les personnes dans l'entreprise et indirectement au-delà de l'éducation par l'école on a tout un tout ce travail qui se fait je pense par une entreprise et par finalement aussi une création de croissance et de business donc c'est pas vraiment une question mais je pense que je veux savoir un peu si on est d'accord sur ce point là que oui il y a de la politique mais peut-être aussi que c'est à chacun de prendre sa stabilité et de trouver un moyen d'agir à son échelle soit en étant tout simplement consommateur mais aussi sinon en créant peut-être une nouvelle dynamique qui nous épreuve et qui nous correspond et qui rejoint finalement l'idée de tout à l'heure qu'on évoquait de plusieurs sociétés qui cohabiteraient est-ce qu'on est d'accord ? Je dirais que les agents économiques ils vont vers les marchés émergents là où il y a de l'argent à se faire entre guillemets et si les start-up elles émergent c'est qu'il y a un marché potentiel Oui c'est sûr là où on est d'accord c'est que c'est à chacun des tracteurs quelle que soit sa position finalement on doit tous être tracteurs après voilà même toi tu as dit sur le marché de niche c'est toujours la problématique c'est que si on va sensibiliser juste des personnes qui sont en fait déjà sensibilisées déjà c'est des petites avancées qui sont nécessaires mais voilà ça va être un combat qui va sûrement être un peu long et laborieux tu n'étais pas censé nous vendre du rêve aujourd'hui ? non j'ai rien à jeter je ne vois pas comment on peut être con de ce genre d'idée il y avait une main qui s'était levée voilà bonjour alors moi j'ai plus une question pour Valentin puisque du coup c'est un peu le nouveau concept de distribution avec des filières transparentes pour tout ce qui est fruits et légumes alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que forcément tout le monde regarde le budget et donc on va prioriser l'origine France mais aussi avec un prix quand même assez abordable surtout quand on est étudiant on n'a pas non plus un budget limité et pour ça en parallèle il y a aussi ce qui se développe c'est la vente directe au producteur alors là c'est sûr on a une transparence garantie puisqu'on peut directement parler avec le producteur et donc savoir toutes les cultures qui ont été faites et tout ça en revanche des fois les agriculteurs ne jouent pas tous le jeu sur les prix certains les vendent aussi cher voire encore plus cher qu'en grande surface pour des qualités pareilles voire encore médiocres et ça j'ai encore vu récemment avec une vente qui s'est faite à Lissara sur des noix qui était enfin au sonnage moi je peux m'en engager puisque mon père il est agriculteur et le prix était deux fois supérieur à ce qu'un agriculteur le vendait normalement du coup je voulais savoir vous qu'est-ce que vous en pensez sur le niveau tarifaire quand vous voulez garantir une filière toute tracée mais aussi savoir si les agriculteurs sont aussi prêts à faire un compromis pour toujours s'aligner mais que ce soit aussi rentable pour eux alors compliqué ça pose déjà pour moi une première grande question c'est quelle est la valeur de l'alimentation donc je la comprends très bien cette question tarifaire on la vit tous les jours parce que notamment on a choisi de passer avec la grande distribution dans un circuit qui vend comme je disais du tarif et donc ça reste une priorité nous aujourd'hui on arrive à avoir des tarifs sur le produit qu'on distribue qui sont raisonnables et au consommateur en tout cas on va dire accepte la différence de prix ou la valeur ajoutée après moi de mon avis plus personnel c'est la question de dire il faut voir que la part du budget consacré alimentaire elle a fortement diminué dans les dernières années quand on prend un iPhone aujourd'hui qui vaut plus de 1000 euros du coup il y a aussi une question même vis-à-vis la grande distribution qui nous a habitués à peut-être ces notions de manger pas cher de manger à pas prix et qui remettent en fait une réflexion sur la chaîne de valeur est-ce que peut-être il serait plus logique pour tout le monde de payer un peu plus cher son produit et comme on peut le voir des fois ça fonctionne avec ses qui le patron qui lui sans remettre en cause ce que gagnait la grande distribution elle juste dit on va mettre 10 centimes de plus sur les produits pour le producteur et ça a été un succès ça fait partie des grands succès agroalimentaires de ces dernières années en plus avec d'après eux très peu de marketing très peu de communication enfin c'est mais ça reste un sujet très complexe le tarif parce que c'est le nerf de la guerre mais pour moi c'est la question de est-ce que finalement il ne faudrait pas payer un peu plus cher aussi nos produits mais si tout le monde ne peut pas se permettre je l'accorde je ne sais pas si j'ai répondu à une question à moitié je pense encore un peu de place pour une question oui tout là-haut bonsoir je me permets une question au sujet de l'étudiant ingénieur Isara quel est l'avenir de l'ingénieur est-ce qu'il doit être engagé dans l'action pour le développement durable ou justement rester je vous laisse je vous laisse répondre la mission de l'étudiant ingénieur bonne question c'est la direction de répondre c'est la mission de chaque élève ingénieur c'est à lui de se définir une mission dans la société l'Isara c'est une école assez ouverte assez généraliste désolé je ne comprends pas trop de questions il y a pas de soucis juste en fait moi je viens du milieu rural et en fait je suis venu à l'Isara il y a 3 ans et je me rends compte qu'aujourd'hui il y a une déconnexion entre le milieu urbain et le milieu rural et en fait toute la richesse se concentre sur la zone urbaine et la zone rurale du coup s'appauvrit et en fait je vois qu'il y a une déconnexion entre consommateurs et producteurs et moi c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui et je voulais savoir avant de je voulais savoir quelles étaient les solutions pour aménager une nouvelle forme de en gros c'est comment rapprocher le producteur du consommateur bonne question je pense pas qu'il y ait de recettes miracles il faut déjà recréer du lien entre les deux ça passe par l'éducation ça passe par la sensibilisation si c'est toujours pareil la volonté politique on peut avoir les moyens de rapprocher producteurs et consommateurs après s'il n'y a pas la volonté politique il n'y aura pas forcément les fonds derrière parce que les acteurs économiques ne vont pas forcément s'engager je vais essayer de relier un peu tes deux questions quel est le rôle de l'ingénieur Isara pour essayer de rassembler de rapprocher la production et la consommation je pense que déjà à la base vous avez choisi de faire des études dans ce domaine là vous êtes particulièrement sensibilisés et vous êtes certes vous serez bientôt un ingénieur Isara mais vous êtes de toute façon des citoyens et c'est à vous de décider quel rôle vous avez envie de jouer là dedans et je pense que ce serait important en tant que personne sensibilisée de justement essayer de porter ce genre de message et de voir comment est-ce que je peux essayer de mieux faire connaître la vie du producteur la vie en milieu rural etc y compris dans le milieu urbain alors je pense que des personnes comme Valentin et Bot et Carotte c'est un petit peu votre idée aussi avec cette idée d'informer le consommateur sur qu'est-ce qu'il y a derrière on peut imaginer plein d'autres solutions il n'y a pas de enfin moi je ne suis pas capable de vous dire il faut que tu fasses comme ça ou il faut que tu fasses comme ça enfin on peut imaginer des choses mais enfin je pense que s'il y a un truc à retenir de tes questions c'est que ben oui tu seras la personne adéquate pour conduire ce combat là avec tous les autres élèves ingénieurs de l'Isara et c'est encore une fois le sens de soyez engagé quoi c'est vous n'êtes pas n'importe qui sur ces questions là c'est clair et net vous êtes beaucoup plus sensibilisés que la population vous alliez donc ben portez ces questions là tout le temps et à vous d'apporter les solutions moi je m'en lave les mains allez une dernière question pour remodier sur ça justement et je me demandais pourquoi on n'essaie pas justement de reproduire un peu les codes des supermarchés de la grande distribution qui en fait comme je dis peut-être que le moins les gens sont plus proches de leur supermarché que du producteur qui a vraiment fait le produit produit le produit et pourquoi pas on n'essayait pas de faire des promos comme ça voilà on a se manchait dans les foires ils ont des gros trucs de promo ils ont Black Friday pourquoi les agriculteurs ne se montraient pas voilà on se faitait des choses un peu plus organisées et faire des journées viens récolter ta courge et repars avec ta courge c'est comme ça viens faire les vendanges et repars avec ta bouteille de verre des choses toutes bêtes mais qui justement rapprochaient les gens qui apprendraient aux urbains à connaître les agriculteurs et pareil aux agriculteurs à connaître les gens quels sont leurs besoins etc plus de communication plus de partage un avis là-dessus moi je répondrais que les produits ont une certaine valeur et là les agriculteurs ils n'oublient pas la valeur de leurs produits et c'est avant tout pourquoi ils ne font pas des promotions du marketing autour de ça et je voulais aussi rajouter que le commerce c'est un autre métier il y a l'atelier production et après tout ce qui est transformation commercialisation pour moi c'est complètement deux choses plusieurs choses différentes et c'est des métiers qui nécessitent des compétences différentes et du temps aussi et ça me faisait penser c'est que déjà même par rapport à tout ce qui va être un peu on va dire circuit alternatif un des premiers enfin le premier critère de sélection d'un circuit d'achat aujourd'hui c'est la proximité c'est pour la plupart mais ce qui est fortement compréhensible pour la plupart des personnes il faut de la simplicité il faut la grande distribution on peut tout acheter dedans c'est sur le chemin j'ai un métier qui est prenant j'ai des enfants qui ont des activités c'est plus rapide donc déjà rien que l'effort d'aller au magasin de producteurs d'aller aux AMAP d'aller dans le cirque alternatif c'est on ne pas dire minoritaire c'est de plus en plus présent mais c'est déjà sur des populations plutôt sensibilisées pour le premier point et le deuxième point que j'ai oublié et non ouais exactement sur cette question de valeur c'est qu'aujourd'hui on a quand même une grande distribution qui prend beaucoup de place et que c'est pas forcément évident pour certains producteurs de s'en sortir bon je pense que c'est quelque chose les producteurs qui arrivent bien qui montent toujours des initiatives notamment pour mieux valoriser leurs produits ça fonctionne ils trouvent leur public ils trouvent des consommateurs même pour eux c'est beaucoup plus agréable parce qu'il y a une reconnexion mais c'est vraiment pas évident à monter surtout quand on est habitué à des systèmes très bien on arrive à la fin de cet événement je pense que ce soir quand vous allez vous préparer à manger vous allez penser à d'autres choses en tout cas j'espère on a essayé ce soir de vous présenter des points de vue auxquels chacun n'adhère pas forcément et c'est normal on a vu c'est quand même des problèmes infiniment systémiques c'est à dire que tout est imbriqué dans tout et réciproquement et donc ça devient une pelote assez compliquée à démêler et j'espère que modestement on a essayé d'éclaircir quelques bouts de la pelote à travers ces quatre talks je crois qu'on peut à nouveau applaudir très fort un grand merci pour votre travail de préparation et de discours et presque de théâtre un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement je pense à Aude Patricia Ludovic et particulièrement à nos deux organisatrices en chef que sont Cécile et Sylvia on peut les appraisir également il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et un très bon appétit merci 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 merci